Il y a 7 types de personnes qu'Allah aime le plus Pourquoi ? Car elles représentent tout ce qu'il y a de bon sur terre Tout ce que notre créateur attend de notre part Des comportements qui peuvent nous rendre heureux si on les applique car on sera aimé d'Allah Et lorsque Allah aime une personne, il lui accorde tous ses bienfaits Découvrons ensemble quelles sont ces 7 personnes En islam, Allah se comporte avec son serviteur de la même façon que ce dernier se comporte avec son entourage C'est pour cela qu'il est important de se comporter avec autrui de la même façon qu'on aimerait qu'Allah se comporte avec nous Allah sait à quel point nos biens ont de valeur à nos yeux Ainsi, qui dépense de ses biens pour aider son frère dans le besoin a tout gagné dans la vie comme au jour dernier Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui apaise la peine d'un musulman, Allah lui apaisera une peine parmi les peines du jour de la résurrection » C'est pourquoi il a donné, en contrepartie et en guise d'incitation, des récompenses et des compensations énormes Des récompenses qui vont jusqu'à 700 fois ou plus encore, comme indiqué dans ce verset Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain donné 7 épis, à 100 grains l'épis Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient Et se dépenser pour Allah n'est pas tout le temps matériel Donner de son temps ou bien donner de soi, comme par exemple s'asseoir et écouter les peines de l'autre Toutes ces actions sont considérées comme une dépense pour Allah Et il nous en récompensera de la meilleure des récompenses Car sur terre, les croyants sont des témoins d'Allah Chacun de nous doit se poser la question suivante Si je meurs maintenant, est-ce que je serais fier de rencontrer mon Créateur ? Et quels témoignages feront les gens à mon égard ? Enes Ibn Malik, qu'Allah l'a gréé, rapporte Un convoi funèbre étant passé près du prophète On fit l'éloge du défunt Ils dirent Il aimait Allah et son prophète Il lui est assuré, s'écria par trois fois le prophète Un autre convoi venant ensuite à passer Les fidèles dirent du mal du défunt Ils dirent Quelle mauvaise personne était-il dans la religion d'Allah ? Il lui est assuré, répéta trois fois le prophète A celui que vous avez loué, répondit le prophète Le paradis est assuré Et pour celui dont vous avez dit du mal L'enfer lui est assuré Dans les cieux, les anges sont des témoins d'Allah Et sur terre, vous êtes des témoins d'Allah Le prophète dit Il réussira vraiment s'il fait preuve de véracité Le prophète explique dans ce hadith Que tout acte accompli, en plus de ce qui est obligatoire Est un acte surérogatoire Et Allah nous encourage à accomplir des actes surérogatoires Afin de compléter et combler nos manquements aux obligations Dans le hadith Qudsi suivant Allah dit Le croyant qui s'approche de son créateur Par nawafil ou les actes surérogatoires Accède aux degrés les plus sublimes Dans le hadith Qudsi, il est dit Mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi Par les actes surérogatoires Jusqu'à ce que je l'aime Une fois que je l'aime Je deviens l'oreille par laquelle il entend L'œil avec lequel il voit La main avec laquelle il saisit Et le pied avec lequel il marche S'il m'invoque, je l'exauce Et s'il se réfugie auprès de moi Je le protège La vie que nous avons dans ce monde Est pleine de tentations Parfois on résiste face à ces tentations Parfois on devient faible Et on finit par céder L'erreur est certes humaine et inévitable Mais Allah nous a ouvert grand les portes du repentir Allah dit dans le Saint Coran Dit Ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès A votre propre détriment Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Car certes Allah pardonne tous les péchés C'est lui le grand pardonneur Le très miséricordieux Allah est certes conscient de nos faiblesses Mais il aime quand on se retourne vers lui Pour lui demander pardon Et implorer sa miséricorde Car le repentir crée des liens très solides Entre le créateur et le serviteur Et c'est tout ce que Allah désire de nous Qu'on soit proche de lui Et qu'on ne demande de l'aide uniquement à lui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah se réjouit du repentir de son serviteur Plus que ne se réjouit l'un d'entre vous Qui retrouve sa monture Après qu'elle lui ait échappé dans une terre désertique Emportant sa nourriture et sa boisson Allah nous a alors promis de toujours considérer notre repentir Et il nous pardonnera nos erreurs Si l'on fait preuve de persévérance et de détermination Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah sert en sa main la nuit pour accepter le repentir De celui qui pêche le jour Et tend sa main le jour Pour accepter le repentir de celui qui pêche la nuit Et Allah aime les repentants Ceux qui reconnaissent leurs erreurs Et qui lui demandent tout le temps pardon Allah l'exalté dit dans le Coran En islam Aider les autres est considéré comme une obligation Et Allah nous a demandé d'aider les autres Sans aucune discrimination On doit ainsi aider les gens En tenant compte ni de leur race Ni de leur religion Ni de leur croyance Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Si dans une commune un homme décède de famine Alors tous les résidents de cette commune Se mettent hors de la protection de Dieu Et de son prophète Dans ce hadith Le prophète n'a pas dit Si un homme musulman décède Mais il a dit un homme tout court Car le musulman qui soit pauvre ou riche Doit aider n'importe quelle personne Qui a besoin d'aide Car cela est considéré comme un acte d'adoration Et Allah pour cela nous a promis La meilleure des récompenses Allah dit Ceux et celles qui font la charité Et qui ont fait à Dieu un prêt sincère Cela leur sera multiplié Et ils auront une généreuse récompense Dans ce verset Allah nous explique qu'aider une personne Est en fait un préfet à Allah Et pour lequel Allah nous remboursera Avec des intérêts très élevés Allah azzawajal dit Quiconque prête à Dieu de bonne grâce Il le lui rendra multiplié plusieurs fois Cette multiplication peut aller jusqu'à 700 fois Voir plus Allah dit à ce propos Ceux qui dépensent leur bien pour Dieu Ressemblent à un grain d'unet 7 épis Chaque épis étant constitué de 100 grains Et Dieu multiplie davantage à qui il veut Sachez qu'Allah n'a pas exigé des actes difficiles Pour bénéficier de son amour Au contraire Allah a conditionné son amour pour nous Par des gestes simples Des gestes à travers lesquels on s'aide On s'aime Et on se pardonne Allah ne veut que nous faciliter C'est donc à nous de faire preuve de bonne foi Pour mériter l'amour de notre créateur Dans la prochaine vidéo Nous verrons les 4 autres personnes Que Allah aime le plus Je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue Afin que vous la regardez jusqu'au bout J'espère vous avoir été bénéfique A travers la vidéo d'aujourd'hui Et Allah reste toujours le plus savant Que la paix soit sur vous et vos familles Wassalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada